Elle parlera en anglais, l'étudiante parlera en français. Nous voulons les saluer en applaudissant pour me dire que ce soit les bébés de chez vous. Nous voulons applaudir le fait qu'il y a l'ambiance. Enfin, il est devenu mon collègue, du plein docteur, et était un de mes étudiants ici il y a 8 ans. Très bon étudiant, très assidu, vous connaissez mon caractère de cochon, parfois des frictions avec lui. Néanmoins, il a persisté dans le voie de la médecine, et c'est une bonne chose. Et il a quitté ici, il est parti au Japon, un pays que je connais. Et ce standard sera le standard de l'excellence. Mon premier priorité est de commencer par l'instatement et l'opening de l'application. L'opening, ou à l'instruction, de l'instruction, de l'application. L'outreach clinic. Je vais faire ce que j'ai besoin pour avoir cela implémenté dans les prochaines deux semaines. L'application, pour nous, justement, 10 semaines. Et aujourd'hui, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est ce que nous allons faire. Et, en conclusion, merci beaucoup, parce que mon anglais est vraiment, C'est vraiment difficile parce que pour elle, magnifique, parce que je parle l'anglais comme ça. Elle, marvellous, je dis merci parce qu'un bon futur, parce qu'ensemble mon français est plus monté, votre anglais plus monté, parce que c'est le standard. Et moi, je suis vraiment fier à vous. Et je dis merci. Et quelques mots en français, ça c'est vraiment important parce que quand il parle. C'était pas uniquement. Ça c'est pour moi standard. Ça c'est pas exceptionnel. Ça c'est la réalité. ...of our esteemed professor. The quality of the staff, I am very impressed with. All I'm trying to do is help in a small way. Je... Je m'efforce de faire quelque chose. Un petit... Mon anglais est vraiment fondé. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ce qu'elle veut dire, c'est que maintenant vous devez comprendre que les standards internationaux. Contrairement sur la compte, on a des standards internationaux. Quand vous avez des standards internationaux, Kobe est l'une des plus grandes universités du Japon. Il a réussi. Donc, c'est pas exceptionnel ce qu'il va faire maintenant. Il va vous donner les moyens pour que vous tous vous arrivez à des standards internationaux. De telle façon que vous pourrez aller dans de grandes universités à l'étranger et être comme lui. Devenir de grands professeurs. Surtout, ça c'est moi qui rajoute. N'oubliez pas de revenir de mes cours ici de temps à autre. Parce que c'est bien d'avoir des grands professeurs, hein, entre autres comme moi. Mais je vieillis, je mourrais et c'est la jeunesse qui va devoir quoi nous remplacer. Donc, à partir de maintenant, retenez, on forme sur les standards internationaux. On fait pas la compétition avec Uniqui, non. On fait la compétition avec Kobe, Toronto, Yale, Harvard, John Hopkins. Ça va ? Merci beaucoup. Mais tu es un exemple, pourquoi tu me dis ? Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, mon ex-étudiant et collègue, bientôt mon mentor, puisqu'il va dépasser, Dr. Ekelongo. Et puis, après ça, vous devez passer l'examen d'entrée. L'examen d'entrée, c'est moins compétitif. Comme on dit, l'université de Kobe, même les Japonais veulent entrer là-bas. C'est vraiment parmi les universités les plus compétitives là au Japon. Donc, alors, nous étions retenus à quatre, les gens qui ont passé l'examen d'entrée. Alors, on s'est retenus pour le doctorat. Et c'est alors que je le fais pendant cinq ans, peut-être. Et après ça, je suis parti à Tokyo pour désordonner notre université. Pour faire, voilà, c'est ma staff académique. Là, j'ai travaillé comme staff académique pour augmenter un peu le niveau de ma connaissance pour savoir que je puisse aller en Amérique. Donc, pour cette fois, je suis maçonnique et enseigneur. Ce n'est pas les francs-maçons. C'est-à-dire, ils ont reçu des fonds. C'était le département de l'oncologie médicale à l'université de Minnesota. Étant donné qu'ils avaient reçu des fonds très importants, venant de la fondation franc-maçonnique. Et pour signe de récompense, ils vont dire maçonnique est saine. Alors, c'est ça, c'est là où nous sommes. Alors, la question de mes esquisses encore. Moyen problème dans la famille. J'ai juste perdu mon père. Notre papa qui nous a élevé. Il nous a quittés brisquement. Je pensais venir au Congo l'année prochaine. pour nous rendre visite. Il nous a quittés. Je suis l'aîné. Mes petits frères sont là. Il y a un qui est là et il est médecin aussi. L'autre qui est là, il fait les droits. Alors, je suis là pour cette raison-là. Et raison pour laquelle je n'ai pas vraiment à travailler cette raison-là du fond. Mais pour la courtoisie scientifique. On va avoir quand même une courtoisie envers la maison. Pour l'institution qui m'a élevé. Et raison pour laquelle je suis venu ici pour vous rendre visite courtoisie. Donc, je me suis toujours posé cette question-là. Sommes-nous en train de poursuivre ou de chercher à guérir le cancer ? Cette question-là que je me suis posée. Alors, c'est ça qui va constituer notre point du jour. C'est-à-dire qu'on va développer certains éléments là qui a trait à ça. Donc, pourquoi ? À travers cette question-là, comme on vous a dit lors de mon introduction, que j'étais là au Japon. J'étais au département de l'ontologie médicale. Alors ça, c'est de l'équipe. Et c'est mon professeur, le professeur-chef. Et celui-ci, c'était mon mentor. Celui-ci, c'est le superviseur. Mon mentor, celui-ci, il était mon superviseur en clinique. Parce que des fois, lorsqu'on va en clinique, à celui qui était en train de m'inscrire, etc., de me dire ce qu'on fait, j'ai peur de le suivre, s'il était bon avant. Et là, ici, nous sommes étudiants 1, étudiants 2, étudiants 3, étudiants 4. Il y avait 4 étudiants. Alors, les autres là, c'était les clinicians aussi. C'est-à-dire les gens qui travaillent là en permanence. Nous, c'étions des étudiants en cardiologie dans ce département. Donc, je disais l'oncologie médicale autrefois. Alors, c'était une petite branche qui faisait partie des sous-branches de la médecine interne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire, par exemple, de la pneumologie. Les gens qui traitaient sur la pneumologie, par exemple, ils devaient aussi traiter les maladies cancéreuses dans ces domaines-là. Les gens qui étaient là pour la néphrologie, ils devaient aussi traiter le cancer en la néphrologie. Donc, chaque organe, c'était comme ça. Alors, durant plus ou moins de 10 décennies, il y aura un nouveau vent qui va naître. C'est-à-dire, on va constater que ce n'est pas seulement un domaine qu'on doit faire de façon locale. C'est vraiment systémique. Je vais vous expliquer ça. C'est alors qu'on va commencer à créer le département. Ce département a été créé en 2007. Au départ, il y avait un centre de cancer au Japon qui existait pendant au moins 20 ans comme ça. Mais c'était pendant 2017, dans une grande université pour la première fois. Ça, c'est pour démontrer tout simplement que l'oncologie médicale, c'est une branche qui est née de nouveau. Vous comprenez ça ? Ça existait, mais sous autre forme. Cela est née de nouveau sous une autre forme, une branche à part entière de la médecine. Donc, c'était en 2007 alors, c'était créé par C3, à l'université de Courbet. Et là, nous sommes au département de la pathologie diagnostique. Ainsi, j'étais en oncologie médicale, mais une fois, je partais là-bas pour le diagnostic. C'est-à-dire, mes trois dernières années, je faisais comme le double major. C'est-à-dire, une fois, je vais aller là-bas pour le pathologie diagnostique, en faisant des biopsies, des analyses des tissus cancéreux, etc. Celui-ci, c'est mon professeur. Et lui, il m'a enseigné personnellement. Il était en train de m'a enseigné personnellement pour m'a diagnostiqué les cancers sur le microscope. Et voici, elle aussi, elle est au côté pour ses assistants. Elle m'a aidé aussi pour faire des diagnostics des tissus cancéreux, savoir distinguer les différents types de cancers. Là, elle m'a aidé. Elle suis au côté pour ses assistants aussi. Les étudiants étaient là. Donc, ça, c'est dans mon second département. Alors, comme je l'avais dit au départ, après mon passage à l'Université de Kobe, je suis passé dans une autre université à Tokyo. Là, je suis à l'Université de Juntendo. Et là, étant donné que, comme je l'ai dit, le département de l'oncologie médicale n'est pas encore vraiment développé du fond. Il y a certaines universités qui en ont. Là, c'est le département de l'hématologie. C'est le département de l'hématologie. Comme tout autre scientifique qui est dans une institution, vous devez avoir un programme, un projet. C'est ça mon projet, je travaille sur l'hématologie, etc. Alors, quand ce qui concerne la cancérologie, alors, pour que nous puissions avoir une idée, nous devons d'abord avoir des éléments épidémiologiques. Le cancer, c'est un problème qui nous concerne tout. Donc, on n'est pas habitué parmi. Cette base de données a été fabriquée en 2012 par l'Agence Internationale pour la Recherche du Cancer. C'est ça, là-bas. C'est une institution des Nations Unies. Alors, ils ont fabriqué ce qu'on appelle le Global Cam. C'est une base de données en 2012. Alors, c'est la base de cette montagne de recherche. Vous pouvez avoir des données statistiques pour chaque région et globale, etc. Donc, c'est ça. C'est là qu'ils veulent avoir à comprendre la distribution des cancers dans le monde, ou encore dans notre région. Il suffisamment d'entrer ici. Et vous entrez, vous éloignerez tous les éléments possibles. C'est ça. Alors, je vais vous donner certaines statistiques d'épidémiologie. Je vais vous dire, c'est le cancer. Bien sûr. Le taux de mortalité. Je choisis le taux de mortalité. Il y a d'autres indicateurs. Le taux de mortalité entre les hommes et les femmes. Pour les hommes, on parle d'un système pour voir la RPC. Ce sont des données que nous devons récolter en utilisant ces systèmes des Nations Unies. Alors, la RPC, pour les hommes, c'est la prostate. La prostate qui vient enfin, le foie, et puis l'estomac. Et pour les femmes, c'est le cancer du cervix, et puis le cercle, et puis le foie. Et puis, il y a d'autres. C'est-à-dire, en résumé, cette montée des recherches, dans leur base de données, ils ont pu regrouper 28 types de cancers. Il y en a plusieurs types de cancers, mais ils ont pu regrouper seulement 28 types de cancers qu'ils ont mis dans une base de données. Et c'est alors que, comme ils travaillent dans un réseau, chaque institution va introduire de nouveaux cas. Et ces bases de cas, les gens auront ça un cas réel dans ce qui se passe là. C'est-à-dire, il y a des nouveaux cas, la graphe, la courbe qui augmente, où ça descend. Alors, il y a une chose malheureuse. C'est-à-dire, la courbe n'a pas du tout été réduite. Donc, la courbe n'a pas du tout été réduite. La courbe, au contraire, ça a augmenté. D'ailleurs, ces dernières années, c'est-à-dire, en 2008, les rapports qui ont été faits, vous savez, il y avait environ 12 millions de cas, 12 millions de cas de morts, mais pour l'instant, il y a à peu près 14 millions, c'est-à-dire, juste à présent, ça, c'est le dernier rapport qui a été fait depuis nous autres. 14 millions. C'est-à-dire, il y a eu une augmentation du taux de cancer. Il n'y a pas eu une régression, malgré les efforts qui ont été fournis durant ces dernières décennies, mais nous n'avons pas régressé du tout. C'est-à-dire, il y a quand même une augmentation là. Cela nous rappelle encore à la question que je me suis posée lors de mon introduction. Sommes-nous en train de poursuivre le cancer, ou nous sommes simplement en train de chercher de guérir le cancer ? C'est-à-dire, on ne connaît pas. Alors, comme toutes autres maladies, le cancer a aussi des exigences. Il y a plusieurs exigences en oncologie, en carcérologie. Alors, ces exigences-là, en les voyant, ça traite à d'autres systèmes, c'est-à-dire, ça atteint d'autres systèmes. Par exemple, en neurologie, vous allez voir qu'il y a la compression des moelles épinières par des métastases. Par exemple, s'il y a une métastase, souvent les cancers du sein, les cancers de prostate, et puis les cancers du poumon, ils font des métastases. Alors, s'ils causent une compression des moelles épinières, alors ça peut avoir des repercussions sur le nerf. Et puis, vous voyez, le nerf est atteint de paralysie, et d'autres complications afférentes à cette partie. Donc, ça dépend de l'endroit. Donc, c'est ça. Mais souvent, pour la plupart des cas, ça traite souvent au niveau des L5, L6, ici. L5, L6, lombaire. Donc, c'est simple. Alors, il y a une autre complication, si je veux dire, une autre exigence en oncologie. Toujours en neurologie, nous avons l'augmentation de la pression intracranière. celle-là est dite tout simplement à la présence, ou à une obstruction des tumeurs au niveau, à ce niveau-là. Alors, ça empêche assez que les liquides céphalorachidiens puissent, c'est que normalement, alors, il y a une augmentation. Alors, dès que nous voyons, nous mesurons le 20 mm de mercure, nous pouvons tout simplement penser qu'il y a un problème là-dedans. et bien sûr qu'il y a d'autres causes aussi, qui peuvent nous amener à voir ce genre de signes-là. C'est-à-dire, les mêmes signes que nous pouvons voir dans d'autres maladies, les cancers aussi, lui recoupent ce genre de signes-là. Alors, nous pouvons voir les confusions-signes. Les confusions-signes, c'est l'un des... les parmi les quatre exigences que nous pouvons voir. Alors, nous avons, par exemple, l'attélation de l'état mental, etc. Alors, nous avons, par exemple, au niveau cardiologique, nous avons, par exemple, les tamponades. Les tamponades, c'est lorsqu'il y a des visions, etc. Alors, le cancer aussi peut nous amener à ce genre de exigences-là. Nous pouvons voir le syndrome de la 24 supérieure, ça aussi. C'est-à-dire, il y en a plusieurs formes de exigences-là. En conclusion, nous pouvons voir, si nous comptons, il y a peu près 20... Si nous comptons, il y a peu près 15 à 20 exigences en cancérologie. Alors, si nous voyons très bien, comme les exigences-là que j'ai essayé de soulever là, ces exigences-là touchent presque tous les domaines, toutes les autres branches de la médecine. Ça prend la néphrologie, la nérologie, la cardiologie, la pneumologie, etc. Donc, c'est là pour que l'oncologie médicale ne doit pas être une science isolée. Ça doit être une science, comment dirais-je, une branche à partir de la médecine de terme. C'est-à-dire, complet. C'est ça. Et c'est ça qui a poussé les scientifiques partis au monde de faire ça d'une branche à part entière. Comme je vous l'ai dit, chez nous, là où je suis à cette université, la Université de Kobe, ils ont commencé à 2007. Ils étaient au nombre de 10 personnes, 12 à 10 personnes membres du département. Et maintenant, ils sont au nombre de ces départements que je disais. Maintenant, les départements, ils sont au nombre de 60 personnes, département d'oncologie médicale. Et après, ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont maintenant ce qu'on appelle « Japanese Society of Cancer Research ». C'est-à-dire, la société... Je ne sais pas comment on va traduire ça en français. La société japonaise pour la recherche du cancer. Oui, pour la recherche du cancer. C'est ça. La société japonaise pour la recherche du cancer. C'est ça. Alors ça, ils en ont fait. Celui qui est en train de... Ça, c'est mon professeur. C'est mon ancien professeur. Ils organisent des conférences, etc. Il y a des gens qui vont la voir. C'est ça un peu. Et c'est ce qui nous manque, par exemple, ici, en RDC. C'est-à-dire, nous n'avons pas un département d'oncologie médicale. Donc, nous ne pouvons pas faire un pas de plus. Et ils ont commencé, ils en ont fait. Et moi, j'étais là et j'ai vu comment ils ont fait ça. Ils n'ont pas de plus pour aller faire ce genre de choses-là. Alors, il y a une question qui se pose. Les cancers, là, nous allons avoir des approches pour les traiter. Il y a plusieurs approches. Donc, la chirurgie, vous le savez. On va faire la chirurgie. Il y en a un autre. La chimiothérapie. Alors, je vous rappelle, la chimiothérapie s'est réunée durant la deuxième guerre mondiale, lorsque les gens utilisaient le gaz à moutarde pour bombarder les soldats. Alors, on a constaté que les soldats qui étaient exposés dans un milieu où il y avait le gaz à moutarde avaient l'aplasie d'un mois épinière. Il y avait un problème de formation de cellules planches ou de cellules rouges, etc. Et même une anémie, etc. Alors, ils ont compris que ça avait. Il y avait quand même certains effets thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en 1940, ils vont utiliser ça en Amérique pour traiter le lymphoma. C'est ça. Alors, ça c'était une partie de l'histoire. La radiation aussi. C'est l'une des stratégies que nous utilisons pour traiter le cancer. Alors là, s'il suffit de bombarder le cancer avec des rayons radioactifs, alors le cancer va... Nous bombardons les noyaux de cellules cancéresses. C'est ça l'objectif. Mais, encore avec ça, je vous rappelle que c'était après la guerre mondiale. Tout simplement à cause de Hiroshima et Nagasaki. On devait y avoir une bombe au Japon pour que les gens puissent comprendre la potentialité qu'une bombe a sur les humains. Parce qu'il y avait des cancers, etc. Alors, on voit que ça attaquait les noyaux. Et puis, par ça, on peut maintenant utiliser ça. Il y avait des gens... Si on vous bombarde avec une grande dose de substances radioactives, vous mourez sur le champ. Parce que les cellules ne vont pas résister. Vous mourez sur le champ. Alors, on va comprendre. En réduisant les doses. C'est-à-dire qu'on peut prendre les 70 grays. C'est ça l'unité. Les 70 grays. En bombardant avec ça, c'est quand même réduit pour guérir une personne. C'est-à-dire, tu ne veux seulement les cellules cancéreuses. Ce n'est pas seulement les cellules cancéreuses. Il y a même d'autres types de maladies. On va utiliser cette approche pour les traiter. Donc, c'est simple. Alors, il y en a encore une autre là qui va naître. C'est l'immunothérapie. Alors, parce que vous savez, le cancer étant une maladie, le système immunitaire ne va pas laisser. C'est celui d'ailleurs qui prend la charge, qui doit se rendre contre. La première personne à être signalée, ou le premier système à être signalé, c'est le système immunitaire. Alors, avec nos recherches, nous aurons pu déterminer que l'immunopérapie peut être partie de l'un des stratégies pour recruter le cancer. Alors, il y a un autre homme pauvre qui a fait au moins il y a 10 ans pour faire la thérapie ciblée, Target Therapy. Ça, nous allons seulement essayer de cibler les molécules précises au niveau du cancer pour que nous ne puissions pas avoir le problème. Parce que ici, c'est ça là. Chemotherapy. Ça va attaquer toutes les cellules. Et les cellules qui sont normales, et les cellules qui sont cancéreuses. Alors, vous voyez, un patient, votre patient a été soumis sur un traitement chimiothérapique. À la fin, il y aura des complications, c'est-à-dire son corps, etc. Beaucoup de problèmes qu'on pose sur ce suivant-là. Alors, il y a l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, là, vous savez, il y a des hormones tels que l'estrogène. L'estrogène, bien qu'il est là en physiologie, l'estrogène contribue dans la maturation. Nous ne parlons pas seulement des cycles, etc. Et je ne sais pas, mais si c'est chez les hommes, l'estrogène, le progestérone. L'estrogène, comme on parle, la maturation, par exemple, de l'os. Et puis la maturation des cellules, etc. Même du cerveau, etc. Ils jouent ce rôle-là. Alors, ils ont compliqué, en siblant l'oxygène, en soit l'estrogène, ou son enzyme, qu'on appelle l'aromatase. En siblant l'aromatase, nous pouvons réduire la prolifération. Parce que l'estrogène, lui, il est là pour la prolifération cellulaire et la sylvie cellulaire, et même la différenciation. Différenciation, sylvie cellulaire et la prolifération de l'estrogène. Alors, en donnant ce genre de produit-là, alors nous pouvons réduire ça. Alors ça, c'était en 1973. Ce genre d'approche a été mis sur pied. Malgré toutes les approches qui ont été faites, bien sûr, il y a une régression très importante des taux de mobilité et de mortalité, bien sûr, comparé à l'époque. Mais il y a une évidence, c'est que ce genre de procédure-là, surtout la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, atteint souvent les cellules normaux. Alors ça, ça crée bien un problème. Nous devons développer d'autres approches pour pouvoir s'échapper à ça. Alors, nous devons aller au niveau cellulaire pour comprendre. Et bien, la chirurgie, il peut y avoir des métastases, des métastases microscopiques. C'est ça. Mais alors, je monte de premier pour parler des cancers, des principes immunothérapeutiques. Je vois ça, je l'ai très bien évoqué dans la physiologie. Ce système-là intervient, au fond, pour la reconnaissance des antigènes, aussi des bactéries, etc. Ce qui est dans notre cas, c'est le cancer. Alors, il y a toute une histoire derrière ça, que je ne veux pas traîner là-dessus. Les gens qui vont voir, ils vont essayer de trouver, alors c'est comme on a dit là, il y a une évolution de cette approche immunothérapeutique. Mais, qu'est-ce qui se passe là, dans cet environnement-là, c'est-à-dire lorsqu'il y a le cancer ? Lorsqu'il y a le cancer aussi, le cancer, c'est une cellule qui est vraiment très génie. Il est génie, hein ? Parce que, tout simplement, il produit certains molécules pour distraire les essais immunitaires, dont le premier sondage qu'on appelle le cellule d'André-Tecal. Alors, cette cellule-là, il est distrait parce qu'il y a des molécules qui sont produites pour inhiber ces mécanismes, son activité. C'est simple. Alors, je vais essayer, nous allons aller en profondeur, de développer ces mécanismes du fond. Comment est-ce que nous arrivons là-bas ? Alors, un petit rappel sur les systèmes dans les cellules blanches. Ça, c'est l'exemple de T-cell, des cellules T. Alors, il y a tout un groupe de molécules. Ces molécules-là, on convient d'activer. Les activateurs de signal, ils sont là. Ce sont les molécules de surface de la cellule. Et l'autre côté ici, il y a aussi d'autres types de molécules. Ils sont là. Il y a deux types. Ils sont là pour inhiber le signal. Parce que si, par exemple, la cellule, comment ça ? C'est pour le faire beaucoup. On ne doit pas avoir beaucoup de globules blanches. Alors, il doit y avoir un autre système qui doit l'inhiber. Et lui-même, il a ça. La cellule a toutes ces possibilités-là. Alors, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe là ? Quelles sont les interactions qui existent là ? Dans la cellule, il y a plusieurs molécules. Tels qu'avec le dendotique SARS, le cellule dendotique. Il y a la molécule qui présente l'antigène. Qu'on appelle le MLMHC. C'est ça. Il faut comprendre ça. Alors, cette molécule-là présente l'antigène. En présentant l'antigène, c'est alors que le cellule T, les lymphocytes, va pouvoir prendre ça et produire l'anticorps. C'est-à-dire donner le signal qu'il faut. Comme c'était, il va prendre le CD8. Ce type de cellule lymphocytes, il est cytotoxique. C'est-à-dire, il va causer la mort de la cellule cancéreuse. Mais cette chose-là n'arrive pas à ce niveau-ci. Tout simplement, la cellule cancéreuse est intelligente. Alors, cette cellule-là, il est même en mesure de produire le même type de molécules comme les cellules dendotique. Vous voyez, il produit le MHC. Et en plus de cela, il s'arrête par là-bas. Il produit encore un autre type de cellules de molécules. Il y a une molécule qu'on appelle PD1. PD1, comme à lui, il est là pour réguler l'activation de la cellule blanche. Mais la cellule timorale est là pour distraire ces molécules-là en produisant ces molécules-là. C'est le système de frein et d'accélérateur. C'est-à-dire, on accélère et on diminue l'activité. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ça, c'est un caractère que l'on voit ici d'une forme de kitané. C'est une forme de kitané. Alors, nous allons traiter ces molécules-là de kitané. C'est-à-dire, ça, c'est juste avant le traitement. Et ça, c'est huit semaines après le traitement. Alors, en utilisant, par exemple, Ipilimab, ça, c'est un inhibiteur de kitané. Alors, en utilisant ça, vous avez vu que non ? Là, les conditions, la lésion, c'est aggravé, à part moi ici, non ? Mais nous avons utilisé l' inhibiteur de ça. Alors, c'est aggravé, ça s'est réduit, ceci. Tout simplement, il y a eu une chimiotactisme. Chimiotactisme, excuse-moi pour le mot. Alors, une migration de cellules blanches qui vont venir ici. À ces niveaux-ci, alors, ça augmente encore la lésion. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est un système de frein et accélération. C'est-à-dire, on a freiné et puis on accélère ici. Et puis, en furamésie, que nous allons donner. Alors, dans ce sens-là, on n'arrête pas de traiter la patiente. Dès qu'on voit qu'il y a une augmentation, on continue avec le médicament. Mais, il y a des cas où il faut arrêter. Donc, c'est ça. Et vous voyez, à la 5-8ème semaine, il y a eu complete remediation. C'est la guérison complète. C'est ça que vous avez vu ici. On appelle ça CR. Complete remediation. Alors, ça, c'était notre exemple encore de CR. C'est le CT skin. Alors, vous voyez là. Alors, ça, c'est le prix avant le traitement. Ça, c'est l'inhibiteur de PD-1 que je vous ai montré là. PD-1 que je vous ai dit. Nous inhibons ça, c'est-à-dire, nous tradisons ça. C'est-à-dire, nous donnons la capacité aux cellules blanches de pouvoir être actifs. Alors, lorsqu'il n'est pas actif, il n'est pas distrait par les cellules cancéreuses. Il peut toutefois détecter cellules cancéreuses et la nientire, ainsi de suite. Donc, vous le voyez. Ici, nous avons notre tumeur. Après deux mois, vous voyez, la tumeur prend la taille. C'est-à-dire, si on peut dire, même quelques centimètres. Double de centimètres, 4 à 5 centimètres. Alors, nous allons voir ici, il y a une régression. C'est-à-dire, frein, accélération, mécanisme. Même ici, nous pouvons voir. Alors, si vous cherchez à voir des articles pires, vous allez voir ça après. Alors, ça, c'est pour le CR4 que j'avais essayé de développer là-dessus. Comme je vous l'ai dit, le CR4 à l'Uniba, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compliqué. Allégement à ces molécules-là, il y a l'activation des CD, la cellule T, qui produite les cytokines. CD8, 8, et puis les CD4. Vous voyez, vous connaissez les CD4, elles sont des carations, et puis même les interférents, etc. Alors, comment allons-nous traiter, comment traitons-nous à nous traiter en ce genre de cas-là? Bon, c'est-à-dire qu'il y a tout un protocole, hein? Les protocoles que vous voyez là-bas, les dosages, on a écrit là-bas, mais ça dépend du pas. Alors, dans le traitement, on a, on dirait, 3 000 g par kg, à niveau, etc. pendant 3 jours, 4 fois, en infusion. Donc, on a mini tard. On a donné le traitement qu'il faut suivre. Voilà. Le PDL, généralement, que j'ai essayé de parler au départ, c'est donc, c'est ça, un peu, le mécanisme, comment ça se passe au niveau intracellulaire, intercellulaire. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des molécules, comme je l'ai soulevé, il y a plusieurs types de molécules qui ont été mis sur le marché. Il y en a d'autres qui sont encore sur les essais cliniques. Alors, ce n'est pas encore sur le marché, vous voyez. Donc, à part ça, je reviens, parce que je vous ai dit que l'immunothérapie est bonne, mais il n'a pas vraiment d'avancée. Ça n'a pas vraiment affecté, du fond, la survie de 5 ans. Parce que, lorsqu'on voit les cancers, lorsqu'on analyse, bien si, du fond, on va voir ce qu'on appelle la complète, la rémission complète. Mais, on va voir aussi d'autres indicateurs, c'est la survie pendant 5 ans, que notre patient va avoir, tel que dans le cancer du poumon. Le cancer du poumon, donc, le cancer qui ne dit rien, donc, et ça peut vous s'y prendre, c'est mal, lorsque ça devient dans l'état, dans la phase finale. Donc, c'est ça. Mais, l'approche qui est là, c'est l'approche qui fait, qui est là, c'est l'approche thérapeutique ciblante. C'est donc, cible certain type de molécules. Alors, ça, c'est l'une de travail que j'avais fait, c'est ça. Donc, théoriquement, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, les récepteurs kinase, qui contribuent aussi en physiologie, hein, de certains mécanismes. Et là aussi, dans le cancer, vous voyez qu'il peut y avoir une amplification du récepteur, et c'est ce qui peut entraîner une augmentation du signal. Alors, il faut aller nourrir la cellule cancéreuse. Alors, l'unibitaire, ces éléments, l'unibitaire, là, existent, pour les récepteurs. Il y a aussi d'autres unitaires pour le sérum messager, euh, 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 cancérenogénique, et puis, il n'y a pas. La progression totale des lipides, parce qu'on sait que, généralement, confirmant à d'autres éléments, euh, d'autres éléments, les lipides ne sont jamais digérés à 100%. Est-ce que, si, par exemple, on s'accélère avec l'accès, ça peut aussi aider, dans l'avenir, pour qu'il y ait une solution complète de... Hum, bien sûr. Il y a, euh... C'est-à-dire, les mécanismes, les lipides rafts, ça n'a pas remplacé... Je commence par la dernière, je vais monter. Les lipides rafts, ça ne remplace pas ces concepts-là, ça vient compléter cette... Cette théorie-là, qui est incomplète. Parce que, lorsqu'on dit, il y a seulement des couches pour seules épidiques, et puis, il y a les lipides, les molécules transparentes, c'était incomplet. Mais il y en a, il y a 10 ans, c'est-à-dire, cette approche-là, est remplacée, est-à-dire, modifiée. Et modifiée, on dit bien, il y a d'autres types de... 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 Vous comprenez ? Alors, ces structures-là, permettent tout simplement que... d'autres molécules s'y retrouvent là-dedans, pour qu'ils puissent... euh... euh... signaler, faire le signal, moduler le signal, dans la Russie比較 gostique. qu'est-ce que tu as dit à peu près ? euh, non... Il y a des trucs, l'axé, l'axé. L'axé, l'axé, l'axé... ci m'as poussé, de... 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 ça a des rôles, comme phagocytose. Je me dit d'une action cellulaire. Bon, maintenant, comme c'est comme ça, ça a un rôle phagocytique, 我也 si par exemple, on s'accède à travers l'accès dans le corps humain est-ce que dans l'avenir ça peut aussi aider à une digestion complète des lipides dans le corps alors ça ça n'a rien à voir avec la digestion ça c'était notre mécanisme qui ne s'attache pas du tout vous comprenez là c'est le bon la celine c'est dans si on a comme je vous ai dit il y a des domaines au dessus de la cellule alors que la digestion des lipides le mécanisme est un peu différent non vous savez que ça fraîche la voie lymphatique non c'est pas la voie dès que ça rentre là c'est la lymphe c'est pas les vaisseaux sanguins qui amènent le lipides au niveau systémique c'est la lymphe qui doit prendre ça à cause de sa taille c'est la lymphe qui doit prendre ça et puis contourner ça amener ça au niveau des bains pour qu'il puisse faire la distribution c'est à dire et pour entrer dans la cellule ça n'a absolument rien à voir le mécanisme est un peu différent les lipides utilisent autres formes des mécanismes c'est ça je sais pas il y a une autre chose pour la cellule gauche quand ça quand il y a une migration et l'action et la lésion c'est par contre les mécanismes ah bon ok ça c'est une question encore qui est bonne vous savez lorsqu'il y a une inflammation là je vais parler d'inflammation la cellule blanche vous avez pas vous avez pas signifié mais il y a plusieurs fois on a une cellule blanche mais je vous prends ça en global en global vous comprenez la cellule blanche c'est lorsqu'il y a l'inflammation l'information chronique l'information chronique c'est à dire vous êtes en train d'exposer la cellule je reviens encore au point que j'avais développé c'est à dire vous êtes en train d'exposer la cellule dans une situation de stress avec l'inflammation parce qu'il y a la libération de cytokine alors tous ces molécules là va mettre la cellule dans un état de stress c'est dans un état de la lettre du stress cellulaire alors ce stress c'est de l'air peut amener à ce qu'on puisse avoir en les cancers donc j'irai bien aussi à la question qu'il avait posé mais c'était pas de cette manière là indirectement donc il parle de cellule quoi quel cancer de service par exemple la cellule est exposé par un microbe alors un virus alors c'est un virus là met la cellule dans une position de stress c'est en produisant certains molécules et la cellule est dans un état de c'est un virus les cancers mais alors dans 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 la photo ce qu'on s'arrête et le gène les gènes les gènes qui s'assèrent là des tubers quand cette étape aussi rare et l'étape également des adn dans les systèmes génétiques est ce qu'il n'y a pas moyen il n'y a pas des études qui peuvent déjà à partir des systèmes génétiques renforcer les systèmes immunitaires de cette mutation là pour que la cellule ne soit pas maligne parce que si ça rate cette mutation et la cellule devient maligne c'est-à-dire que ça devient une cellule qui reste d'ailleurs l'hépatique B l'hépatique B il y a eu récemment un vaccin sur ça alors je voudrais juste être informé par vous vous avez donné une partie de la réponse qui est votre deuxième question alors c'est les vaccins c'est-à-dire quoi alors l'arrivée à résoudre ce problème là c'est-à-dire que nous pouvons empêcher à ce que la cellule soit maligne à cause des types de molécules qui va qui va se comporter autrement nous pouvons dépasser le mécanisme là c'est-à-dire en Barsina c'est-à-dire à Berlin nous sommes en train d'analyser le profil génétique les profils génétiques vous voyez voir comment est-ce que nous pouvons corriger certains gènes mais ça c'est vraiment ma décision des jours c'est vraiment sous l'analyse ils vont nous dire parce que j'ai écouté parler de ça qu'ils ont appris à l'aspirer etc on réduit le risque d'avoir le cancer mais chose qui n'est pas du tout évidente tout simplement parce que lorsque vous inhibez vous inhibez ces mécanismes là c'est-à-dire les mécanismes inflammatoires là j'ai dit comme je l'ai dit les mécanismes inflammatoires est mauvaise bien sûr mais les mécanismes inflammatoires qui semblent être qui n'a pas le droit de laisser la borne